Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment transférer un site WordPress vers un hébergement où vous avez l'application Installatron et d'utiliser justement cette application Installatron pour transférer votre site, histoire de gagner beaucoup de temps et de vous faciliter les choses par rapport à un transfert traditionnel via FTP et PHP MyAdmin. Donc pour ce faire, vous vous connectez donc à votre cPanel et vous allez jusqu'à l'onglet logiciel pour cliquer sur application Installatron. Voilà, donc si vous avez déjà des WordPress installés, vous arrivez ici et sinon vous allez arriver sur le navigateur d'application qui est ce panneau ici. Donc là, vous choisissez WordPress, vous cliquez dessus et là où vous avez le bouton Installer cette application, vous cliquez sur la flèche à droite et vous cliquez sur Importer une installation existante. Donc dans un autre tutoriel, je vous ai montré comment faire l'importation lorsque le WordPress se trouve sur le même compte d'hébergement et là maintenant, je vais vous montrer comment faire pour importer un site qui est carrément soit chez un autre hébergeur ou sur un autre compte du même hébergeur. Donc ici, vous allez saisir l'adresse web du site. Donc moi, je vais prendre un site au hasard. De toute façon, je ne m'irai pas jusqu'au bout de l'import puisque je ne vais pas vous montrer des données sensibles. Donc on va prendre un site, peu importe lequel, si on prend, je tiens de bêtises, on va prendre le site btpub.fr. Voilà. Donc je vais prendre comme exemple ce site-là qui est bien WordPress mais qui n'est pas hébergé ici. Donc en fait, vous copiez l'adresse du site, vous la collez ici. Ensuite, le champ suivant, donc il vous met que c'est optionnel, mais sincèrement, moi je vous conseille de le remplir, d'autant plus que ce n'est pas compliqué. Donc il vous met l'adresse IP du site, donc vous vous rendez sur n'importe quel site de VOIS. Donc là, vous saisissez l'adresse du site, vous cliquez sur voir le propriétaire et autres informations, voilà. Et vous voyez qu'ici, vous avez l'adresse IP du site, il vous suffit de copier. Et vous venez la coller ici, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, vous choisissez le protocole. Alors le protocole, c'est le protocole FTP que vous bénéficiez chez l'hébergeur de départ. Donc par exemple, là, ça va être pour ce site-là. Donc, vous avez le choix entre SSH, FTP avec TLS, SSL, FTP ou SFTP. Donc la plupart des cas, ça sera plutôt celui-ci, voire le FTP tout simple, avec le port d'intérêt habituel. Donc là, vous remplissez l'adresse FTP. Donc c'est tout simplement le serveur FTP auquel vous devez vous connecter pour accéder à vos fichiers. Donc le port, on a dit, si vous prenez FTP, c'est 21. Vous mettez donc votre nom d'utilisateur de FTP. Donc moi, je ne vais pas remplir les champs là, parce qu'en dérécord, je ne vais pas vous montrer des données existantes qui sont forcément sensibles. Le mot de passe d'utilisateur FTP. Et ensuite, il vous demande le répertoire. Donc le répertoire, c'est le dossier, en fait, dans lequel se trouve votre site. Donc là, par exemple, si mon site ici se trouvait, je vais prendre, ce n'est pas le cas, mais bien souvent, ça peut être ça. Il va se retrouver soit dans Public HTML, ici. Voir, il peut se trouver dans le dossier. Souvent, quand il y a plusieurs sites, il peut y avoir le sous-dossier. Voilà. Mettez pub.fr, par exemple. Donc ça, c'est vraiment... En fait, il faut rentrer... Il faut saisir ici le chemin d'accès pour accéder à la racine de votre site via la connexion FTP qu'on a paramétré ici. Donc si c'est un FTP spécial pour votre site, il se peut qu'en fait, ça soit... Qu'il ne fallait rien mettre ici du tout. Donc vous supprimez Public HTML. C'est-à-dire que si vous connectez, vous, à votre FTP, ici, et que vous arrivez directement à la racine de votre site, en fait, vous supprimez ce qu'il y a ici. Et si vous n'accédez pas directement, en fait, si vous accédez à un niveau supérieur, on va dire, il vous suffit de saisir ici le chemin pour arriver directement à la racine de votre site. Voilà. Ensuite, destination, en fait, vous choisissez un des noms de domaine que vous avez enregistré préalablement sur votre Cpanel. Donc si vous voulez conserver la même adresse, si c'est vraiment un transfert de site d'un hébergeur A à un hébergeur B, pardon, sans modifier l'adresse du site, dans ce cas-là, il faudra prendre la peine d'avoir enregistré dans votre Cpanel le nom de domaine au préalable. Et donc, vous le trouverez dans la liste ici. Moi, ce n'est pas le cas, puisque je n'ai pas l'intention de transférer le site. Et sinon, vous pouvez très bien le transférer à une autre adresse. Ça arrive des fois pour des raisons diverses et variées. On veut changer l'URL du site, le nom de domaine, plus exactement. Auquel cas, vous pouvez très bien, et l'Installatron gère très bien cela. C'est-à-dire qu'il va faire le nécessaire pour modifier en base de données les adresses web pour avoir le bon nom de domaine. Vous pouvez aussi choisir, soit vous laissez la base du nom de domaine et vous ne remplissez rien dans le dossier. Et vous voyez que l'adresse du site, ça sera bien monbrassamagnetique.fr. Et si vous mettez un sous-dossier, par exemple, il y en a qui mettent dans le sous-dossier blog. Je fais toujours l'erreur de mettre un slash. Alors, il ne faut pas en mettre. Donc, si vous mettez le sous-dossier blog ou n'importe quel nom, c'est-à-dire le nom que vous souhaitez pour avoir le bon dossier. Et bien, vous voyez que ça le fait automatiquement. Ensuite, il vous demande s'il faut créer automatiquement une nouvelle base de données ou non. Si vous n'êtes pas limité par le nombre de bases de données, je vous invite à laisser cocher comme ça. Et sinon, par contre, si vous êtes limité en termes de bases de données, vous pouvez choisir une base de données inexistante. Par contre, il faut faire attention à bien spécifier un préfixe de table pour ce site-là, histoire que les tables de bases de données ne se mélangent pas entre plusieurs sites. Et ensuite, vous cliquez sur Importer. Vous vous attendez pendant quelques secondes à quelques minutes selon la taille de votre site. Et votre site sera accessible chez votre nouvel hébergeur via Instalatron. Et vous verrez, c'est très, très, très rapide. Donc, si vous conservez le même nom de domaine, après, il faudra bien penser surtout à changer les DNS pour que le nom de domaine pointe vers votre nouvel hébergement. Tant que ce n'est pas fait, votre site, enfin, le nom de domaine pointera toujours vers l'hébergeur précédent, celui de départ. Et il faut savoir que le changement DNS selon le registraire, ça peut varier de quelques minutes à 24 heures parfois. Donc, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Voilà, écoutez, moi, je ne vais pas plus loin puisque, de toute façon, je n'ai pas rentré les données, mais je vous ai expliqué lesquelles étaient à saisir dans quel champ. Donc, je vous invite à tester la manœuvre. Vous verrez que vous allez gagner énormément de temps et énormément de confort par rapport à un transfert traditionnel. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel de vidéo. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501